hop 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 la salut les amis solo j'espère que vous allez bien aujourd'hui amis on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comment allez vous c'est la rentrée on reprend les vidéos bah oui qu'est ce que vous croyez 28 août je sais pas il est quel est quel moment pour vous normalement il est le même jour quand même aujourd'hui amis on se remonte toute nouvelle vidéo avant que cette vidéo commence vous avez vu ce qu'il y avait en fond mais je tenais vous remercier les amis on est bientôt 200 000 abonnés sur la chaîne donc n'hésitez pas à vous abonner comme vous le savez aux 200 000 abonnés je vous re give une moto je vous re offre ça se dit pas ça je vous offre une nouvelle moto en tout cas merci à ceux qui le feront n'hésitez pas à vous abonner à liker cette vidéo les amis à me suis sur mon tik tok on est bientôt 100000 abonnés c'est pas rien et sur instagram parce que bientôt une nouvelle vidéo qui arrive dessus aujourd'hui j'ai sorti le petit bolide le 65 sx on va tout expliquer venez voir vous expliquer ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui il est sorti de restauration que ce soit peinture ou moteur qui déco il est magnifique on a fait une petite vidéo test on n'a pas fait une v max et ce genre d'engin ça marche super fort c'est du de temps c'est du ktm c'est nerveux alors aujourd'hui on va essayer de faire la v max sur un terrain un petit peu bitume là je me suis pris une petite ligne tu vois pour dire d'essayer ça et ensuite quelques petits champs derrière pour essayer en terrain n'hésitez pas à me mettre vos pronostics en commentaire avant que la vidéo commence si vous avez que ça soit 60 à qui rex est ou 60 kx parce qu'il me semble pas qu'il ya des 65 kx je sais pas dites moi c'est en commentaire combien ça prend si vous en avez une si elle marche plus fort ou moins fort à savoir qu'on y va directement voir au niveau moteur parce que c'est pas une origine niveau moteur si on se retrouve directement déjà vous voyez ouais ouais on a oublié le kick mais le cric le cric le cric ouais on l'a oublié mais bon ça c'est pas grave juste pour vous montrer qu'elle est équipée d'une culasse vachem et d'une ligne complète pro circuit donc techniquement si je dis pas de bêtises ça doit rajouter un petit peu de chevaux on verra bien en tout cas j'ai hâte de savoir parce que pour le peu de fois que j'ai roulé avec ça a marché super fort on va se fier au compteur gopro je sais pas si vous l'avez vu mais on a tout simplement monté hop la petite gopro 360 avec le compteur intégré il sera aussi sur ma tête double vue wpov toi même tu sais bref je vous souhaite à tous une très bonne vidéo très bonne année dites moi en quelle classe vous rentrez je serai curieux de savoir et on se retrouve bientôt pour le reveal de ma moto les amis voilà vous allez déçu mais moi je suis déçu mais bon c'est pas grave il ya un moment je peux plus la cacher et par contre ce soleil il est caché du poteau allez en tout cas les amis on y va c'est parti je vous attends commentaire on s'équipe on prend la moto et on y va let's go les amis je vous prends une petite seconde pour vous parler du sponsor de cette vidéo qui est autre que car vertical les amis pour ceux qui connaissent pas car vertical ça vous permet de vérifier votre véhicule que ce soit votre moto ou votre voiture grâce au vin ou à la plaque d'immatriculation vous allez pouvoir obtenir un rapport comme ça de votre véhicule vous allez avoir un dossier photo du véhicule savoir si le véhicule était volé ou non savoir le statut du kilométrage concernant votre véhicule si le kilométrage était falsifié ou non au niveau du fil des années ensuite vous allez tout simplement voir le statut juridique du véhicule s'il était gagé c'est utilisé comme taxi vous allez voir beaucoup de choses au niveau des dommages du véhicule si le véhicule est endommagé vous allez voir sur car vertical et avoir un coût des réparations estimées comme on peut le voir ici sur cette yama r1 elle vient tout simplement des états unis elle est passée pour la part la belgique pardon pour arriver en france elle a été immatriculée en france le contrat technique a été passé et quand on voit les photos de ces terrains on se dit qu'il ya vraiment du boulot pour la restauration si jamais vous souhaitez passer votre véhicule sur car vertical les amis n'hésitez pas à bénéficier de mais vous moins 20% avec le code leonad le lien est en description un grand merci à car vertical les amis d'ailleurs si vous voulez que je passe l'un de vos véhicules n'hésitez pas à me mettre votre plaque d'immatriculation en commentaire avec le modèle du véhicule sur ce les amis on se trouve sur la vidéo c'est parti ciao on fait le check-up caméra on va pas oublier d'ouvrir le jus de patate bon si jamais j'ai oublié le kick donc c'est parti on y va on court puis j'espère que ça va le faire voilà bon c'est bon on a réussi donc maintenant on va faire chauffer tout ça on va faire chauffer tout ça à faire chauffer la mécanique avant de tirer dedans comme un zoulou moi j'avais oublié comment le frein il était haut sur celle là c'est la phrase sur celle là genre en mode t'as dit bécane et ouais mec on fait chauffer les pneus sur la piste pour pouvoir taper dans le véhicule et ceux qu'ils ont reconnu dites moi si vous connaissez le spot si vous vous rappelez ce que j'ai déjà tourné ici j'ai tourné mon permis les mecs ici j'ai passé les vidéos de mon permis quoi bon ça commence à être chaud on va refaire un petit aller tranquille heureusement qu'on a retrouvé un frein arrière parce que là je sais pas si j'ai pris l'endroit le meilleur endroit pour mettre la canne un contrôle ou la sécurité on va bien rigoler donc je pense qu'on va on va se manier de faire ça mais qui a déjà vu la police en C3 quoi oulala bah oui j'avais oublié que c'était le quartier des auto écoles ici moi ça va être drôle ça pour faire un départ bon de toute façon après on a la partie MX à faire du coup là on verra déjà bien ce que ça donne on va pas soudé le piston non plus à quoi on va réviser le code on va repasser le permis ou quoi en vrai sinon pour des petites bécanes comme ça ça a beaucoup de patates mais ça a pas de vitesse de pointe donc en vrai c'est inintéressant pour faire de la pointe mais sinon pour le reste en vrai c'est cool bon on va directement aller essayer ça dans la partie un petit peu chant un petit peu cross ce qui est bien c'est que là elle est déjà assez chaude donc c'est parti je viens de faire un truc que j'aurais pas dû faire parce que du coup si je la coupe je vais devoir la redémarrer en poussant et ça comment j'ai la flemme c'est énorme un grand chien marron non j'en ai vu un petit mais il est avec une dame bon en tout cas là j'ai un méga trépied on s'est bien amusé sur le bitume mais moi j'ai envie d'aller voir ce que ça donne un petit peu dans les chemins et il me reste pas trop d'essence donc j'ai plus envie d'aller essayer dans les chemins que d'essayer sur le bitume tu vois parce que sur le bitume c'est déjà fait mais dans les chemins bon on prendra moins de pointe c'est sûr vu les trous tout ça mais ce sera déjà plus joueur on y va c'est parti hop pétard c'est parti alors là on part dans ma partie préférée bon ce qui est relou c'est qu'il va falloir repousser c'est bon on a pris l'habitude maintenant on est des monstres bon on va aller voir un petit peu ce que ça donne je suis jamais allé rouler vers là bas mais bon quand j'ai repéré ce spot je me suis dit on va aller voir ce que ça donne j'ai laissé le camion ah oui oh attends c'est stylé ça pour faire des photos ou quoi ça on va aller regarder on va faire un petit peu de on va faire un petit peu de trial sur ça putain c'est pas mal c'est mignon petit plan d'eau tout ça franchement c'est mignon je me demande du coup c'est qu'ils ont tout installé ça en passant par le petit chemin ouais en tout cas on n'est pas là pour voir des coins mignons on est là pour rouler on va aller continuer un petit peu le chemin voir ce que ça donne bon ce qui est chiant après pour rouler ici c'est qu'ah ouais il y a quand même pas mal de trous hop tu vois là un trou deux trous ah oui et ici les trous ça rigole pas alors il y en a qui diront fait un passage pas fort et après vous pouvez tartiner bon soit tu fais un passage fort à tout moment tu tombes mais dans tous les cas pour rouler oh attends mais il ya des spots plutôt mignon ici bon ce qui est sûr c'est qu'on va prendre moins que sur le bitume mais je pense pas je retire moi ce que j'ai dit je pense pas que ça prend 70 honnêtement je partirai plus sur un petit 60-65 stylé enfin c'est trop stylé c'est des bouts de béton quoi mais c'est mignon je trouve elle est chaude ouais ouais elle est chaude il y a moyen de faire un saut entre les deux non ça fait du breakdance de l'arrière bon là on revient où il ya les trous c'est fini oh là là tu détournes ton regard tu vois ce qui est chiant après c'est que ça bon allez on les a tous fait on les a tous pris elle est moins de décoller 1 il ya de l'eau qui a pris sa fume bon allez on est reparti voir ce que ça donne quand même avant de se péter la gueule ça quand même de la reprise oh 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 ah ah ouais oh 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 on a fait ça bien ou ah ouais ah ouais quand même oh là ça réveille ça vime toujours gopro c'est immortel on va aller vers la toile on va aller vers la toile on va aller vers la toile franchement on va regarder un petit peu les dégâts mais bon la selle en tout cas elle tient plutôt bien oh bah je pense que là on a quand même tout plié et là pour redémarre en poussant ça va être bien drôle ouah bon en vrai je me suis pas fait mal en vrai je me suis pas fait mal du tout bon la moto elle a l'air de rien avoir elle a juste un peu glissé vous vous avez un petit peu glissé aussi oh putain j'ai niqué mon survête oh oh j'ai niqué mon survête bon du coup on se retrouve à l'iphone pour vous montrer un petit peu les dégâts parce qu'en vrai plus je regarde plus je m'inquiète bon déjà la gopro c'est pas grave mais si je vous mets comme ça je suis pas si vous arrivez à voir là j'ai guidon droit mon guidon est un peu tordu mais ce qui m'inquiète c'est de voir que ma roue à l'avant elle est vraiment partie et j'espère que c'est pas les tubes de fourche parce que si jamais au cas où si c'est les tubes de fourche si j'ai une fourche plié ça c'est pas le mieux ah c'est bon bon sinon moi ça va j'ai rien senti bon sinon après on va plus regarder les dégâts quand on sera à la maison là ça pisse un peu mais je pense que c'est parce qu'elle était elle était allongée regardez les dégâts de devant les dégâts de devant regardez c'est là que je vous disais que la roue en fait sur le côté elle est carrément partie bon du coup les amis je pense que là on a tout ce qu'on voulait savoir bon normalement on a une Vmax bon j'ai donné ce que j'ai pu mais et là les conditions ont eu raison de moi frérot c'est pas la pluie c'est pas une casse moteur c'est que là j'ai ah ouais non ah non j'ai pas vu ça ah non j'ai cassé ah ça c'est relou ça par contre ça c'est relou ça du coup devoir tenir au riselant j'espère que j'ai pas réveillé 2-3 lapins et puis on va faire le check-up plus tard parce que là frérot faut rentrer jusqu'au camtar et comment te dire qu'il est très loin et là si je repousse pour démarrer là je vais encore me péter la gueule à l'arrêt je crois je vous retrouve au camion dès qu'on a chargé tout ça et puis petit état des lieux de la tenue ouais ça ça va partir c'est de la terre j'ai pris toute l'humidité du chemin donc il est trempé ouais non après de l'herbe ça part pas donc j'ai tapé l'épaule le dos le bras j'ai essayé de faire stevie wonders à me récupérer du coup pour la moto on a l'impression qu'elle était compacté bon après c'est ça c'est guidon qui était tordu là ça a pété donc là ça a pété mais bien pété quoi donc là on a tout qui a cassé un petit peu de terre quand même pour garder en souvenir mais bon j'ai pas envie de repartir avec donc on va quand même laisser ce qui appartient à la nature normalement après j'ai tapé nulle part d'autre la ligne je sais pas si elle était déjà poké ou c'est moi qui l'air poké comme ça mais je pense que c'est moi qui est poké un truc de ouf poste de pilotage on a tout plié à l'avant la gopro n'a rien c'est vraiment un des trucs c'est vraiment un destructible c'est gopro puis fourche plié je pense honnêtement fourche plié ou du moins la roue désaxé mais regardez on essaye de partir droit il n'y a rien qui est droit bon les amis en tout cas j'espère que vous avez kiffer la vidéo bon je pense que vous n'avez pas kiffer ma chute parce que si vous voulez le malheur des autres vous êtes des gens pas cool en tout cas moi j'ai rien plus de peur que de mal il n'y a rien j'ai même pas une égratignure c'est mon pull qui a pris c'est mon jean c'est mon survet la moto bon un petit peu dégâts je pense qu'il n'y a rien de très très dingue j'irai la mettre chez mon petit mécano qui me fera un petit débrief de ce qui a changé ce qui a réparé en tout cas quand cette moto sera à gagner elle aura un vécu elle aura un background en tout cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour la chute c'était même pas fait exprès et je pense que personne n'a envie de se foirer comme ça parce que la casse un kit déco enfin casse un kit carénage c'est relou voilà bon en tout cas les amis c'était Léo on se trouve bientôt pour une nouvelle vidéo le code promo car vertical en description salut les amis ciao